ça va être un match difficile quand une équipe qui a 6 points comme nous et qui nous a chaque année posé des problèmes chez nous depuis trois ans je sais pas c'est parce que peut-être qu'on fait pas le match qu'il faut et parce qu'il y a une équipe qui est costaud qui qui a des bons joueurs aussi techniquement il y a des bons joueurs il y a de la vitesse devant il y a des joueurs de qualité et collectivement c'est une équipe qui est difficile à manoeuvrer pour pas mal d'équipes j'espère que ça va perdurer encore longtemps ce serait bien qu'on puisse être aussi efficace et est difficile à manoeuvrer à domicile il faut qu'on continue à garder ce rythme là non c'est la qualité c'est la qualité de notre équipe a été avoir la capacité à se créer des situations à créer beaucoup d'occas et marquer des marques et des buts comme par contre il y en a qui disent qu'on fait que balancer des ballons c'est moi je veux bien quoi mais quand ils perdent contre nous nous on sait pas jouer au ballon on fait que balancer les grands ballons devant on fait que défendre et son équipe elle fait quoi qu'à bien défendre et qu'à bien attaquer pour nous gagner maintenant mais après ils avaient des joueurs de qualité ils avaient qu'à nous poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts le jeu ils avaient qu'à faire du jeu non ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs parce que les joueurs font un bon match et ils méritent autre chose que une réponse comme a fait Juninho après c'est pour masquer aussi les lacunes qu'ils ont eu ce match et tout à un moment donné quand tu perds tu es en colère et faut t'apprendre à toi même aussi nous on a fait ce qu'on avait à faire on a bien fait mais bien sûr parce que parce qu'on a mis de la qualité dans ce qu'on avait à faire que ce soit offensivement voilà on n'a pas eu dix mille occasions mais on a été tranchant dans ce qu'on a entrepris offensivement on met des TJ même si le premier c'est un pénalty il a l'audace de faire une panenca et de marquer derrière il fait un enchaînement sur le deuxième but collectivement on fait voilà on fixe d'un côté on renverse de l'autre et il y a un bon centre et un enchaînement magnifique voilà après après on sait pas jouer on fait qu'on met que des grands ballons devant non mais plus juste à Vanier il est à Montpellier tant mieux qu'il soit Montpellier qui nous apporte ce qu'il nous apporte actuellement mais sûr que c'est un très bon joueur et il aurait sa place dans d'autres cylindrées et aujourd'hui il est très heureux d'être en Montpellier et ça se ressent sur le terrain mais à un moment donné comme je t'ai dit c'est pour ça que la difficulté de notre match contre Angers dimanche c'est de ne pas se relâcher d'être de garder les vertus qu'on a qu'on a mis en place depuis la défaite à Rennes et chercher à être efficace dans ce qu'on va faire non mais oui il est en colère envers lui-même après après il n'est pas content de sortir mais aucun joueur qui est content de sortir après nous on a on pensé au match qui est arrivé derrière et il avait pris un carton en tout début du match l'arbitre on ne sait pas comment ça peut se passer il fait une deuxième faute et il est dehors voilà on a besoin d'Andy malheureusement c'est Vito qui se fait expulser derrière il sort parce qu'il a un carton jaune et qu'on est à la 66 68e je crois il y a de la fatigue aussi pour lui et il y avait ma vie Didi à faire entrer aussi je pense que il pourra jouer il pourra jouer oui après combien de temps je sais pas on verra comment lui va se sentir le mental qu'il aura pour s'arracher au maximum après on verra et c'est sûr qu'il n'a pas je pense pas qu'il ait un match il n'a pas joué depuis novembre dernier il n'a même pas pu faire un match à Michael avec nous parce qu'il a eu il a eu sa blessure en début de préparation il n'a pas de match il n'a pas tant de jeu quoi pour l'instant il n'a que des entraînements mais bien sûr qu'il peut démarrer un match aujourd'hui il est efficace dans ce qu'il entreprend dans ce rôle là il est capable de bien se mettre de bien se démarquer entre les lignes de quand il récupère des ballons ou quand il lui donne des ballons et il a capacité à éliminer et à distiller des bons ballons ou à marquer parce qu'il est il va dans il va dans dans la boîte il va dans la boxe pour pour aller marquer des buts et il a cette grinta il a cette vision du jeu et c'est important dans ce rôle là d'être capable d'aller de l'avant pour l'instant les deux matchs qu'ils ont fait ils ont mis de la qualité dans dans la récup de la qualité dans les relances voilà c'est cohérent notre milieu de terrain est cohérent aujourd'hui voilà c'est bien il fait un mois il fait un et c'est correct ce qu'il fait c'est bien c'est à ces deux derniers matchs il a joué juste il a joué il a bien rempli son rôle qu'il a à faire sur le terrain que ce soit que ce soit dans son positionnement que ce soit dans quand on a le ballon voilà il est en capacité de faire bien jouer l'équipe de bien sortir les ballons et c'est ce qu'on lui demande oui il a eu il a eu un très bon début et après il a eu des grosses difficultés à être constant dans dans ce que l'entrepreneur et d'avoir de la discipline dans son positionnement aussi